Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser Murmure de guérison, un oracle, un leu normand avec le tannis, un tarot avec le lily white en version mini. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos et le tannis et le lily ce sont deux jeux que j'ai créés. Donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec une carte de Murmure de guérison. Et je vous invite à compléter votre tirage en allant voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, on va commencer avec ce jeu dont le dos est sublime. Et on a la carte 33, s'hydrater. Alors, comme il s'agit d'un jeu Murmure de guérison qui est très axé sur la guérison autant physique que psychologique, on a ici une indication qui va plus relever du domaine physique. Puisqu'on a cette idée de faire attention à bien s'hydrater, à bien nourrir son corps suffisamment. Nourrir son corps hydraté, son corps suffisamment. Donc là, c'est une carte un petit peu qui parle d'elle-même, bien sûr. De faire attention peut-être à vos reins pour ce mois-ci. De vraiment en prendre soin. Prendre soin de votre physique, de votre corps physique pour ce mois-ci. On a quand même cette idée, si on voulait aller prolonger un petit peu la signification de cette carte. Puisqu'on a s'hydrater, on a cette notion d'eau que l'on retrouve bien sûr dans l'illustration de la carte. Cette carte, ça va parler, cet élément, l'eau, va bien sûr parler du domaine des émotions. Donc avec cette idée de s'hydrater, donc avoir besoin d'eau. On a aussi peut-être besoin, psychologiquement, vraiment je dérive un petit peu là, mais on a peut-être aussi besoin de se nourrir émotionnellement. De nourrir ses émotions, nourrir... Alors je ne dis pas, quand je parle de nourrir ses émotions, je ne vais pas dire compenser ses émotions à travers de la nourriture ou de la boisson par exemple. Mais bien cette idée de se reconnecter à ses émotions et de faire vraiment un travail sur les émotions, un travail en profondeur sur ses émotions. De nourrir les émotions positives en vous. Voilà, pour faire ce rapprochement aussi avec le domaine de l'eau et le domaine des émotions. Et de voir que ce mois-ci, vous avez aussi besoin, intensément, de nourrir cette partie-là de vous. Alors on va prendre le tannis, pour avoir un côté un petit peu plus prédictif sur votre mois. Donc on va faire un petit tirage à deux cartes pour chaque semaine. Alors pour votre première semaine, on a la carte du cœur. On retombe dans le domaine des émotions. Et la carte des montagnes. Alors ce qui vous tient à cœur, justement, pourrait prendre un petit peu de retard. Des difficultés, des retards, des contraintes. Des contraintes qui vous embêtent dans le domaine amoureux ou tout du moins dans le domaine affectif. C'est peut-être un rapprochement justement à faire avec cette carte sur l'hydratation. Où on vous dit que compte tenu des événements qui vont avoir un impact un petit peu plus lourd sur votre domaine affectif. Il va falloir trouver aussi en vous la façon de nourrir et... Oui, de nourrir, je me répète, mais c'est pas grave. De nourrir vraiment les émotions positives en vous. Et de nourrir de façon constructive vos relations avec les autres, votre relation de couple. Ce qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être mis en place des actions, des choses pour mettre des projets qui vous tenaient à cœur. Faire des choses qui vous étaient positives et qui vous tenaient à cœur. Et qui finalement ne vont pas pouvoir se faire tout de suite. Ou dans lesquelles vous allez rencontrer des difficultés que vous n'aviez pas prévues. Et il faut du coup arriver à trouver une autre façon de nourrir ce qui vous plaît. Voilà, trouver un autre angle de vue, un autre angle d'approche sans doute. Pour la seconde semaine, on a le livre et on a les chemins. Alors c'est intéressant parce que ça pourrait être justement à travers des connaissances, à travers des formations, à travers un apprentissage. Que vous allez pouvoir nourrir ce côté-là, ce côté affectif en vous. Peut-être faire un apprentissage par exemple qui vous tient à cœur et qui vous plaît. Et que vous aviez mis de côté pour un autre projet qui vous tenait également à cœur. Mais comme celui-ci est retardé, vous allez pouvoir aussi entreprendre quelque chose d'autre qui vous plaisait. En tout cas, il y a également durant cette seconde semaine plein de choix qui vont s'offrir à vous. Plein de possibilités. Et ça va être à vous de prendre la bonne décision en fait pour choisir le chemin qui vous parle le plus. Alors vous pouvez faire appel à vos connaissances pour bien vous orienter. Vous pouvez également essayer de voir s'il n'y a pas des secrets qui tournent autour un petit peu de chaque proposition qu'on va vous faire. Déjouer un petit peu ces secrets ou au contraire peut-être aller partir à la découverte de quelque chose qui vous semblait inaccessible jusqu'à présent. Et puis finalement qui va se présenter à vous durant cette seconde semaine. Et que vous allez pouvoir commencer à étudier, commencer à apprendre, à entrer dans ce secret-là. Durant la troisième semaine, on a la carte du bateau. Et la carte d'Ulysse. Donc ici, ça pourrait être des déplacements, des voyages, des échanges en tout cas qui vont être très agréables à faire. Que vous allez pouvoir programmer ou faire durant cette troisième semaine. Des choses qui va nécessiter sans doute de la communication, qui va nécessiter des échanges cordiaux en fait avec d'autres personnes. Et vous allez voir que ça va se faire très naturellement. Les choses prennent un cours en fait très naturel. Et c'est sans doute aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un certain temps. Ou sur lequel en fait vous réfléchissez depuis un moment. Et qui va tout naturellement se faire ou s'appréhender durant cette troisième semaine. Donc voilà, ça va découler en fait de ce que vous avez mis en place précédemment. Et le temps faisant son oeuvre en fait, les choses vont se décanter durant cette troisième semaine. Et tout va pouvoir se débloquer également ici. Et vous proposer soit un déplacement, soit un voyage, soit des échanges qui vont être très agréables avec d'autres personnes. Pour la quatrième semaine, on a la carte du chien et la carte des oiseaux. Alors on est toujours dans cette communication ici, dans ces échanges, cette communication. Mais ici une communication orale avec de nombreux amis. Alors vous allez peut-être rencontrer de nouveaux amis, vous faire de nouveaux amis durant cette quatrième semaine. Et en tout cas l'amitié va vraiment avoir une place prédominante. Les échanges avec vos amis, les personnes qui vous tiennent à coeur, vont être très nombreux durant cette semaine là. Et vous allez vraiment aussi pouvoir vous appuyer les uns sur les autres. On a cette idée de communauté aussi, de communauté agréable et amicale. Une communauté qui vous veut vraiment du bien, qui est là pour vous soutenir, pour partager des choses avec vous. Vous également qui êtes là pour vos amis, pour votre communauté et pour ce partage. Donc mis à part ce petit retard durant la première semaine, ces imprévus qui vont arriver durant cette première semaine. On a quand même quelque chose de très positif, surtout sur les deux dernières semaines. J'ai l'impression de vous parler de la météo là. Mais voilà, on a cette tendance qui se fait vraiment, cet éclaircissement joyeux et positif qui se fait durant les deux semaines qui vont clôturer le mois. Alors on va prendre un conseil des cartes de tarot. Donc on va prendre une carte comme carte conseil. Pour tout le mois. On a la carte du 8 de coupe. On est encore dans le domaine des émotions. On est encore dans le domaine de l'eau. Avec les coupes. Donc on a les émotions qui sont là. Et le 8 de coupe, vous voyez, ces 4 coupes en fait se mettent comme un pont au-dessus d'une cascade et vous ouvrent un nouveau chemin. Donc une nouvelle voie pour vous. Une voie un petit peu plus intérieure. Souvent quand on fait ce travail sur les émotions, on va découvrir des choses sur nous. Sur notre façon de penser, de réagir. Sur nos émotions, d'où elles viennent. Comment elles façonnent un petit peu nos décisions dans notre vie. Et ici c'est un voyage intérieur qu'on vous invite à faire. Un voyage qui va être très doux. Avec le 8 en fait on est dans quelque chose de doux, de léger. Pas de léger, mais de doux. On est pris par la main. On est accompagné. Ce n'est pas vécu de façon brusque, de façon soudaine. Mais c'est une volonté également de votre part ici avec le 8 de coupe d'entamer ce chemin là. Et d'essayer justement de découvrir des choses peut-être un petit peu secrètes sur nous, en nous, à l'intérieur de nous. Très liées au domaine des émotions. Et on a cette lune qui brille ici, qui éclaire les marches et qui vous montre le chemin. Donc il y a cette idée d'accompagnement. Cette idée de cheminement intérieur, mais accompagné. Donc ça pourrait être par exemple un travail que vous pouvez faire avec quelqu'un, avec une personne qui va vous accompagner sur ce cheminement là. Comme un thérapeute par exemple. Ou bien ça pourrait être un livre, ou bien ça pourrait être des vidéos. Voilà, on est dans cette idée aussi de s'appuyer sur quelque chose d'autre pour entamer notre propre chemin. Mais là il y a vraiment un travail pour vous tout au long du mois à faire sur le domaine des émotions. Sur le domaine intérieur. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très très bon mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501